Salut tout le monde, c'est Néo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BF3, cette fois-ci encore une fois sur Close Quarters, je vous propose de nous retrouver après le jingle. C'est pas bon ça, c'était We Are The Ocean avec The Road, voilà écoutez j'ai envie de vous parler de plein de choses, et c'est un petit peu ça le problème quand je lance un commentary, c'est que je me dis, allez, je vais lancer une vidéo, je vais parler de plein de trucs, et puis finalement quand j'ai le micro devant moi, je me dis, putain merde, de quoi je vais parler ? Et donc voilà, je me retrouve un peu dans cette situation où j'ai envie de vous parler de 50 000 trucs, mais je sais absolument pas par quoi commencer, et en plus cette vidéo va pas être spécialement très très longue, mais le gameplay est plutôt pas mal, c'était un gameplay sur Close Quarters, vous l'avez vu bien évidemment, ah putain j'aime tellement cette chanson, ah écoutez ce swag, ça veut rien dire d'une chanson, une chanson ne peut pas avoir le swag bien évidemment, donc voilà, revenons un petit peu sur le gameplay, je jouais donc sur Close Quarters, qui est un DLC en fait que j'aime énormément, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un des DLC qui a le plus de succès, vous prenez par exemple un soir en semaine à 8 heures du soir, oui parce qu'on n'arrête pas de me charrier parce que je dis 8, vous prenez un serveur à 8 heures du soir, 20 heures si vous voulez, sur Close Quarters, c'est toujours rempli, il y a toujours du monde sur Close Quarters, et voilà, moi ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup ce jeu, enfin ce DLC pardon, et voilà, en fait c'est un DLC qui permet de jouer vite, de faire beaucoup de kills, de beaucoup s'amuser, et de rentrer directement dans l'action, et vraiment pour ne pas se prendre la tête, c'est mieux qu'un opération métro, moi je trouve, donc voilà, du coup je me fais souvent des parties sur Close Quarters, certains pourront dire, oh il joue au fusil à pompe, oui, bon je joue au fusil à pompe, bah il y en a qui jouent M16, moi je joue au fusil à pompe, voilà, j'essaye de proposer des trucs un peu différents chaque fois, surtout que là je joue avec les slugs, enfin les cahibre 12, je sais pas si vous voyez les cahibre 12 que c'est, c'est simplement le shotgun qui peut one shot un mec à l'autre bout de la map, c'est assez marrant à faire, mais je vous avoue quand on est suppress, comme là par exemple, on touche pas spécialement tout le temps ses ennemis, donc finalement c'est pas si noble de jouer avec ça, et voilà, je vous inviterai avant de crier au noob, tout simplement d'essayer, à essayer de jouer avec le 870, ou avec le, merde comment ça s'appelle, le spas 12, le spas 12, donc voilà, franchement, essayez, vous verrez que c'est pas si noob que ça, c'est pas si facile à prendre en main, surtout que vous n'avez qu'une balle, c'est pas comme un vrai shotgun où vous avez toute votre chevrotine, bon, bah encore voilà, et encore une fois, je me suis complètement égaré de mon sujet principal, qui, je ne sais, de nouveau, j'ai envie de vous parler d'un truc, mais je ne sais absolument pas de quoi, parce que je pourrais parler pendant des heures sur 20 000 sujets différents, bon, on va choisir un sujet, on va dire le plus récent, qui est le Battle Café, je suppose que vous l'avez déjà vu ce Battle Café, sinon je vous invite tout simplement à aller visiter la chaîne de la Pyrogène TV, et à regarder ce premier Battle Café qui revient sur la Nvidia Cup, dans ce Battle Café, je reparle de, eh bien, des principaux moments qui se sont passés dans cette Nvidia Cup, qui s'est passé au LDLC Showroom à Paris, et voilà, j'avais tout simplement envie de, ben voilà, de, de récolter vos impressions sur ce tout premier Battle Café, puisque j'y apporte ma petite touche personnelle, c'est moi qui, qui, qui commande ce Battle Café, c'est moi qui présente ce Battle Café, euh, aidé de, de Prophète, Prophète, hein, que vous connaissez peut-être, qui fait pas mal de montage sur BF3, et qui, eh bien, dans ce projet de Battle Café, un superbe fail, hein, on a vu superbe fail, euh, euh, d'animation, euh, donc Prophète, en fait, qui, eh bien, tout simplement, qui, euh, qui, euh, qui nous a aidés, ici, dans ce projet Battle Café, euh, à réaliser les transitions, euh, qui nous a également réalisé l'intro, et l'outro, euh, de cette vidéo, et donc, euh, donc voilà, à l'aide également de Kali, de la team Pyrogène, euh, manager, hein, de cette team, euh, grand Manitou, de la team Pyrogène, eh bien, nous avons réalisé ce Battle Café, et voilà, on avait envie d'avoir quelques impressions, euh, ce que vous en avez pensé, ce qu'on pourrait améliorer, euh, sur ce, sur ce fameux Battle Café, sachez que ce n'est pas le seul épisode, bien sûr, euh, il y a d'autres épisodes qui vont arriver, euh, et donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sur la chaîne Pyrogène ce qu'il en est, euh, quand je vous lisais, j'y apporte ma voix, j'y apporte ma petite touche personnelle, et, euh, et voilà, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, de voir les, les, les premiers avis, euh, euh, qu'on a déjà eu sur la chaîne Pyrogène, euh, voilà, voilà, ouais, finalement, je suis quand même arrivé à boucler un sujet, c'est déjà pas mal, allez, moi je vous dis que c'est déjà la fin, bien évidemment, et, voilà, moi je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501